Le hockey, ça a été, dans le fond, une passion dans ma famille. Mon frère a joué, mon père a joué, mon grand-père a joué aussi. C'est comme de génération en génération, la passion est comme dans le devant de nous. Puis j'ai découvert ce sport-là quand j'étais vraiment jeune. Encore à 4 ans, j'ai mis les patins pour la première fois. Puis depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté. C'est juste ma passion, ce n'est pas vraiment descriptible. C'est juste que quand j'ai joué au hockey la première fois, j'ai vraiment aimé ça, j'ai eu la piqûre. J'aime tellement ça, je ne sais pas, je suis né là-dedans, ma famille, c'est une famille de hockey. Les journées de match, c'est vraiment chargé. On passe toute la journée, on a toute notre routine, on a des pratiques le matin. Par jour, entre 3 et 4 heures, je consacre vraiment entraînement physique, entraînement sur glace. La plupart du temps, on fait du vidéo pour se préparer pour les futurs matchs. Ça fait que c'est beaucoup de préparation pour chaque match, mais comme je dis, quand on est passionnés, c'est vraiment quelque chose de le fun. Je suis un des trois qui est les plus vieux dans l'équipe. J'ai 20 ans, mais on dirait que ça n'a pas vraiment une différence dans l'équipe, autant les 16 ans que les 20 ans. On dirait qu'on ne se rend même pas compte qu'il y en a des plus jeunes que nous. On dirait que tout le monde est pareil, puis l'ambiance est vraiment bonne. On est tous super amis ensemble, on passe nos journées ensemble. On est vraiment tissés serrés. On n'est pas juste ensemble pour le hockey, on fait vraiment beaucoup d'alentours. On va au cinéma, on va faire comme ça. Comme je dis, on a vraiment une belle chimie, puis c'est ça qui est vraiment plaisant cette année. La chimie qu'il y a entre les gars, ça fait vraiment la grosse différence. On est tous proches l'un de l'autre. Si on veut faire quelque chose, on envoie un petit message texte, puis on se rejoint, ça prend 5 minutes, la ville est assez petite. On est tellement proches que tu ne penses même pas si la ville est petite, s'il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'on a toujours du fun ensemble. C'est sûr que moi, je veux montrer l'exemple pour un jour que je puisse passer le flambeau, mettons, aux plus jeunes. J'essaie de toujours montrer l'exemple autant sur la glace qu'en dehors de la glace, d'encourager tout le monde, de faire que tout le monde se sente bien dans l'équipe. Puis après ça, quand je vais être parti, je vais pouvoir dire que mon travail a été fait. J'essaie vraiment de montrer l'exemple tout le temps. On a un super de bons groupes d'entraîneurs. Ils comprennent vraiment la réalité qu'on vit, puis ils sont bons pour gérer l'école, puis le hockey, puis ça rentre tout bien ensemble. Les coachs font une super de bons jobs, puis après ça, nous, on a juste à exécuter qu'est-ce qu'ils nous montrent, puis jusqu'à présent, ça va bien. Je pense que c'est une bonne personne, puis je suis vraiment content vraiment d'avoir tombé sur le groupe d'entraîneurs-là, la communication se fait. C'est l'entraîneur qui fait des trios différents, des trios d'attaquants, puis des duos de défenseurs. On a tous nos... Dans le fond, moi, je joue avec Julien Nantel, par exemple, puis Alexandre Fortin. Nous, on forme un trio. L'entraîneur est soulevé, puis il décide qui va sur la glace les prochains. À chaque fois qu'il y a des joueurs qui arrivent, on se prépare parce qu'on sait que ça va être à nous. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on est habitué parce qu'on joue au hockey, puis qu'on est vraiment jeunes, puis ça a toujours été comme ça. J'ai déjà eu quelques commencions cérébrales. Je me suis cassé le pied aussi, une fracture du pied et une fracture de la main. C'est pas mal tout, là. Pour les commencions cérébrales, on a un protocole avec la ligue, puis l'équipe. C'est un protocole où il faut que tu traverses plusieurs étapes. Au début de la première étape, c'est juste de se sentir mieux après ça. T'as cinq étapes, puis pour après ça, quand t'as réussi les cinq étapes, tu peux réintégrer l'alignement à ma tombe. J'étais arrivé pendant un match, j'ai frappé quelqu'un, puis une mauvaise chance dans le fond. Son bâton est rentré, qui a piqué mon rein. Ça a comme fait un petit hématon, puis après ça, ça l'a ouvert. Ça fait que c'est comme devenu une fracture. Il a fallu que je fasse absolument rien pendant trois mois et demi. Pour moi, ça a été vraiment difficile parce que, tu sais, rendu à ce niveau-là, c'est là que tu commences à réaliser que t'as peut-être une chance de percer, de commencer à être un sport qui pourrait devenir sérieux. Puis de se blesser aussi longtemps, ça fait vraiment réfléchir. Il faut vraiment continuer à aller aux études, parce que s'il y a une grosse blessure qui nous arrive, ça peut arrêter du jour au lendemain, puis ça peut être une grosse blessure qui peut nous empêcher de jouer au hockey pour le reste de notre vie. Si on parle d'inconvénients, on peut être loin de notre famille. Tu sais, comme moi, maintenant, j'habite à 10 heures d'ici, mais tu sais, avec le hockey, on oublie tout ça, puis tu sais, notre passion, c'est ça. Les sacrifices pour le faire, on est bien contents de le faire, puis il n'y a pas de problème. Le hockey, c'est un sport qui est vraiment demandant physiquement. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. L'été, je ne peux pas nécessairement sortir avec mes amis comme que je voulais. C'est vraiment un sacrifice que tu dois faire si tu veux peut-être avoir la chance de percer ou de gagner ta vie avec ce sport-là. Moi, c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps dans nos journées, là, le hockey, mais tu sais, moi, j'ai une copine, je vais à l'école, puis tout ça, puis tu sais, il faut juste que tu sois bien structuré, là, puis tu sais, je mets autant d'efforts dans ma vie sociale que sur la glace, puis je pense que tu sais, ça va tout bien ensemble. Mon but premier, c'est de gagner avec ça, puis je pense que la meilleure façon, pour avoir le plus de chances de mon côté, il fallait vraiment que je quitte la maison. Puis je pense que jusqu'à date, je ne le regrette pas parce que ça m'aide beaucoup, puis ça aide aussi, tu sais, ça a un avantage parce que ta tête a beaucoup vraiment à devenir autonome. Il faut, tu sais, il faut t'apprendre à faire tes choses par toi-même, tu n'as pas ta mère, ton père qui est en train de te pousser en arrière toujours. Ça fait que ça a beaucoup de positif, tu crées beaucoup de liens avec des nouvelles personnes, ma famille de pension, tous les coéquipiers que j'ai eus pendant les deux dernières années. Ça fait que c'est vraiment un style de vie particulier, mais vraiment agréable. J'essaie le plus possible de rentrer dans toutes mes affaires. C'est sûr que moi, mon but, c'est vraiment de bien performer au hockey, mais je suis conscient que j'ai d'autres objectifs comme l'école, qu'il faut que je sois bon aussi. Mais, tu sais, j'y arrive en essayant de travailler le plus possible dans tout ce que j'ai. Je fais mon école par moi-même, sur un ordinateur, puis ça me permet de vraiment gérer mon temps. Je veux dire, je peux faire l'école quand je veux dans ma journée, tu sais que c'est vraiment ça qui est bien pour moi. Puis, tu sais, j'essaie toujours de faire environ trois heures de cours par journée, ce qui me permet d'arriver à la fin de ma semaine, puis d'être à jour dans mon école. D'habitude, les étudiants normales ici, ils ont envie de cours. Moi, j'en ai, bien, nous autres, on en a juste trois ou quatre. Puis, notre séjour au cégep, il est plus long, mais, tu sais, c'est comme, tu sais, tout compensé, tu sais. Pas gratuit de payer nos livres, bien, l'équipe, tout ça, fait que, tu sais, on s'est vraiment bien structurés. On a des ententes parce que quand on part sur la route, sur des voyages de longue distance, c'est sûr qu'on manque des heures de cours. Puis, les professeurs sont avertis, on a des absences motivées à cause de ça, mais les professeurs, dans le fond, s'acclimate avec nos heures qu'on manque, qui nous aident à rattraper le temps perdu. Puis, ça, ça nous aide beaucoup à pouvoir réussir à passer nos cours, même si on manque beaucoup d'hommes. Moi, mon rêve, c'est de gagner ma vie avec le hockey. Puis, c'est sûr qu'il faut être réaliste aussi. Ça se peut que ça ne marche pas, ça se peut que je ne puisse pas nécessairement avoir un contrat professionnel pour gagner ma vie. Ça fait que c'est sûr qu'il faut avoir un plan B, qu'il faut aller à l'école, mais, j'ai pas vraiment d'idée dans quoi je voudrais m'en aller si jamais je ne réussis pas à gagner ma vie avec le hockey. Je vais travailler fort pour essayer d'être perçu au hockey. Comme ça, je n'aurai pas à me casser la tête avec ça. C'est certain que j'aimerais ça jouer au hockey professionnel. C'est certain, mais je ne sais pas ce qui va se passer non plus dans une semaine. Je ne sais pas ce qui va se passer dans deux jours. Je ne peux pas trop non plus commencer à aller dans le futur. Je trouve que là, cette année, je veux avoir un contrat dans l'année nationale. C'est mon objectif numéro un. Après ça, tout dépendant du contrat, qu'est-ce qui va arriver, je vais peut-être jouer universitaire ou j'aimerais ça aller jouer professionnel. Puis, après mon hockey, j'aimerais peut-être aller faire un tour, aller jouer peut-être en Europe, tout ça, pour jouer plus longtemps au hockey possible. Après ça, on verra. C'est tout incertain, mais je ne sais pas. Je travaille fort autant à l'école que sur la glace. Je me prévois une belle année quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada